Père éternel, ce matin, je le proclame, tu mérites tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous ne méritons rien, mais c'est toi qui mérites tout. Nous ne te faisons pas une faveur en étant ici, mais nous nous faisons en nous-mêmes une faveur. Merci pour le privilège de nous avoir choisis. Merci pour le privilège de nous avoir désignés et de nous avoir amenés dans ta présence. Car personne ne peut venir à toi si ce n'est toi qui l'attire. C'est un privilège d'être choisi et d'être mis à part ce matin. Pour nous retrouver ensemble devant toi, nos cœurs, nos voies, nos êtres te disent merci. Ce matin, reçois l'honneur qui t'est dit en tant que Père. Reçois l'honneur qui t'est dit en tant que notre Père. Tu es notre Père et nous te rendons l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. L'honneur est à toi. Tu mérites. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je te dis merci. Pour autant de choses, de bienfaits qui se multiplient dans cette congrégation. Cette femme qui a vécu son miracle, 20 jours après, 20 ans après, elle a reçu un paiement d'une dette. Parce qu'elle est venue à ces lieux. Merci de nous avoir honorés Seigneur. Merci pour ce miracle. Père, je te dis merci pour le miracle de cette maman qui est allée chez elle très loin à Mongafoul après ses cultes de jeudi. De manière expresse, en payant la moitié du prix. Elle dit de manière expresse. Quelle grâce Seigneur. Merci pour ce miracle. Je te dis merci Seigneur pour la grande distinction de ton serviteur, ton fils Vicky. Merci, merci Seigneur pour ce miracle. Merci d'honorer ton église. Merci d'honorer cette église. Tu montres que tu es avec nous jour après jour. Merci pour les différents miracles dans la vie de tout un chacun ici présent. Merci pour le miracle qu'on n'a pas déclaré, mais qui se sont accomplis dans la vie de tout un chacun. Ce matin, je te dis merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Et nous acclamons le Roi de Roi et le Seigneur de Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Quelle joie ce matin et quel privilège pour moi d'être désigné pour parler de la part de Dieu à nous, son peuple. Je rends grâce à Dieu pour cela. Ce matin, nous allons voir trois temps dans mon intervention. La première partie, je vais parler de la part du Seigneur, de certaines choses sur servir Dieu au milieu de l'abondance. Et ensuite, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier sur un certain nombre de sujets qui vont toujours dans la même pensée de ces thèmes. Même si nous ne le terminons pas. Et enfin, nous passerons à quelques exercices. Alléluia. Donc, repare-toi. Prends note. Car ici, on reçoit l'intelligence. Ici, à la Césemme, on reçoit la transformation. Alléluia. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Ici, on reçoit la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Pas de ce qu'on entend du pasteur, pas de ce qu'on entend du prophète, mais de ce qu'on entend de la part du Seigneur. Ici, c'est une université aussi. C'est une école. Alléluia. Nous venons combler toutes les carences que les universités, les écoles maternelles, les écoles primaires et secondaires ont créées. Ici, quand tu viens, viens dans cette attitude. Alléluia. Viens dans cette attitude. Plusieurs personnes, quand ils viennent me voir, ils viennent souvent comme ces généraux. Amen. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils viennent avec déjà une idée. Le pasteur va dire, mets-toi, je nous prie. La plupart des temps, les gens sont scandalisés que je prie pas beaucoup, mais que je parle. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le mandat de faire grandir les gens et non de faire rester les gens dépendants d'un pasteur, d'un prophète. Alléluia. Les païens savent que si on te donne un poisson, tu resteras dépendant, comme l'a dit maman Stella. Mais quand on t'apprends à pêcher, tu deviens indépendant. Alléluia. Et j'aimerais recommander, hier je parlais avec un parent. Il y a une très grande carence aujourd'hui. On va parler du travail comme source de l'abondance. Mais est-ce que nous sommes employables? On dit l'employabilité. Les gens disent dans ce pays, on n'accède pas au crédit. Mais est-ce que tu sais comment on gère le crédit? Cette intelligence financière, est-ce que tu l'as? Alléluia. L'église, je vais dire la religion, a abruti beaucoup des Africains. Et cette communauté, nous sommes résolus d'aller petit à petit. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y aura très peu de visiteurs ici. Parce que nous sommes une race différente. Et c'est nous qui devons aller et affecter. Alléluia. Jésus avait douze personnes et le monde a été changé. Je crois, le Seigneur, qu'avec vous. Aujourd'hui, je ne vais pas le dire, je ne vais pas citer le nom. Mais je peux rassurer ceux qui connaissent mon cœur. Ils vont peut-être arriver à trouver la personne. La personne était arrivée à faire un travail. J'ai dit, oui Dieu. Donc je viens de voir un fruit. C'est ça ma joie. Je vois quelqu'un qui fait selon les modèles. On parlera de ça tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Donc je suis en train de voir que petit à petit, on est en train de porter des fruits. Alléluia. Ça peut prendre du temps. J'accepte de prendre ce temps. J'accepte. Mais qu'on dise réellement la CCM et la cité des changeurs du monde. Pas un slogan, mais une réalité. Et je suis en train de voir petit à petit, c'est en train de venir. Ça va nous prendre du temps, mais on va finir et on va produire le fruit. Alléluia. On ne va pas tomber dans l'amaterisme qu'on voit aujourd'hui. L'église n'est pas la plupart de ceux qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Ils ne sont pas démoniaques, ils ne sont pas sataniques. Mais pour la plupart du temps, ils ne sont pas en train de faire ce pourquoi ils sont là. Amen. Quelqu'un est venu me voir, c'est quand vous avez eu votre réunion, vendredi. Il a dit, franchement, vous êtes différent. Alléluia. Et cette différence, vous allez nous aider à le porter plus loin. Alléluia. Parce que nous venons officiellement de vous informer qu'on a lancé notre projet avant la fin de l'année de la radio. Alléluia. La radio, l'échangeur radio va émettre avant le 9 décembre. C'est ainsi dit l'éternel. Il a dit, vas-y. La radio va émettre sur Internet et sur FM. Cette parole va arriver. Alléluia. Toi, tu es un changeur. Amen. Alors, écoute-moi pendant quelques minutes. Comme vous le savez, je peux parler pendant autant d'heures et de jours. Alléluia. C'est pourquoi je forme d'autres pour parler. Amen. Pour que moi, je commence à coacher juste en bas là. Mais quelqu'un d'autre monte ici. Moi, je n'ai pas de problème avec cette plateforme. J'ai un problème avec toi individuellement. S'il n'y a pas de changement, j'ai échoué. Mais si ça change, je vais en paix. Alléluia. Ma paix, c'est de constater ce que j'ai constaté aujourd'hui. Là, je commence à... Ça me rejouit. Ce n'est pas l'argent. Moi, je ne suis pas rejoui par l'argent, David. J'ai besoin d'argent pour réaliser le projet de Dieu. Mais je ne suis pas rejoui par l'argent. Je peux te scandaliser. Je suis rejoui quand quelqu'un revient ce que Dieu m'a dit qu'il devienne. Ça, c'est sans ma joie. Si tu veux me rejouir, deviens la personne que Dieu veut que tu deviennes par ses ministères. Et quand tu as l'argent, viens me donner pour que j'aille faire ailleurs au Cameroun, par exemple. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Servir Dieu au milieu de l'abondance. À 11 heures, tu vas partir chez toi. N'aie pas peur. Alléluia. Servir Dieu au milieu de l'abondance. On va parler de deux choses. Servir et puis l'abondance. La première chose que j'aimerais te dire très simplement, servir provoque l'abondance. C'est servir Dieu qui provoque l'abondance. J'aimerais préciser ceux qui m'écoutent peut-être pour la première fois. Quand je parle, je te donne des clés. C'est à toi d'en faire ce que tu veux. Alléluia. Tu veux l'abondance. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. La clé de l'abondance est le travail, le service. L'abondance ne vient pas par accident dans la vie de quelqu'un. L'abondance ne tombe pas par accident, ni dans la vie d'une famille, ni dans la vie d'une personne, ni dans la vie d'un pays. Lorsqu'un individu ne sert pas, il n'est pas éligible à l'abondance. Quand tu ne veux pas travailler, tu n'es pas éligible à l'abondance. Tiens, la prière aussi est un travail, si tu prends ça comme tel. Tiens, évangéliser aussi est un travail. Car la Bible est remplie de textes qui disent, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Et quand Jésus-Christ vient, il vient pour quoi? Il vient pour enlever son église. Ensuite, il vient rendre à chacun selon ses œuvres. Le retour de Jésus accomplira deux choses. Un, l'enlèvement de ceux qui ont créé en Jésus. Deux, payer les salaires. C'est tout ce que Jésus va faire. En d'autres termes, fais attention à ta manière de vivre. Car tout ce que tu fais, brièvement, est un travail. Aux yeux de Dieu, tout ce que tu fais est un travail. Peu importe la classification de l'Office international du travail. Peu importe ce que les ministères du travail font dans nos pays où nous n'avons pas accès aux statistiques. C'est qu'on classifie tout le monde ou la majorité des gens comme étant des chômeurs. J'aime dire, il n'existe pas de chômeurs dans le sens biblique. Il n'existe pas de chômeurs. Alléluia. La Bible dit, dans l'amantation, je crois, celui qui sème les vents, en d'autres sème, celui qui ne fait rien, ce qui le moissonne, c'est quoi? C'est la tempête. Ça veut dire, même rien faire aux yeux de Dieu, c'est un travail. Est-ce que quelqu'un entend? Ne rien faire est un travail dont la récompense est plus de problèmes. Est-ce que vous m'avez entendu? Change ta perception de la vie et les choses qui vont t'arriver vont aussi changer. Tu ne fais rien, tu fais un travail. Quel est le salaire de ne rien faire? Est-ce qu'on peut aller à l'université? Quel est le salaire de ne rien faire? C'est lui qui sème les vents. Il récolte quoi? Il récolte quoi? Donc, le salaire de ne rien faire, c'est la tempête. En d'autres termes, la tempête vient pour arracher même les peux que tu crois avoir. La tempête vient ravager ta vie, la tempête. Alléluia. Y a-t-il un chômeur dans la CSM? Non, il n'y a pas. Bibliquement, il n'y a pas de chômeur. Tu reçois selon ce que tu fais. D'où, apprends à trier ce que tu fais afin de déterminer les salaires que tu fais. Je reprends. En comprenant que l'abondance est la conséquence du service ou du travail, ce n'est pas Dieu qui détermine ton salaire, c'est toi qui le détermine par le choix que tu fais de faire quelque chose ou de ne rien faire. Faire quelque chose ou de ne rien faire est un travail. N'avez-vous pas vu, à force de rester à la maison à rien faire, vous terminez la journée fatigué? Vous n'avez jamais remarqué que le jour où vous n'êtes pas actif, c'est le jour où vous êtes le plus fatigué? Vous n'avez jamais remarqué ça? Moi, j'ai déjà remarqué ça. C'est pourquoi je n'aime pas travailler à rien faire. Vous avez compris ce que j'ai dit? Travailler à rien faire, ça je n'aime pas. Parce que travailler à rien faire est plus fatigant que travailler à faire quelque chose. Alléluia! Regardez, les gens qui travaillent à rien faire vieillissent vite, sont mauvais, méchants, criminels, destructeurs de vie. Mais ceux qui travaillent à faire quelque chose apportent une contribution au développement d'abord de leur propre vie et ensuite de la société. Alléluia! Servir. Je pourrais même m'arrêter là, personnellement. Parce que c'est là tous les problèmes. Quand quelqu'un est dans son petit commerce, qu'est-ce que les gens disent? Je me débrouille en attendant que j'ai un travail. C'est de la sorcellerie et tu maudis ton travail. Tu t'es débrouille en attendant le travail. C'est quoi le travail? Alléluia! Tu t'es débrouille. Papa, je suis chômeur. J'ai juste une petite cabine là. Mais moi, je connais quelqu'un qui est devenu l'un des plus riches en Bandaka. Il a commencé par vendre les pommes rouges. Pas les pommes importées là, les pommes rouges là. Et puis, il a fait. Ensuite, il est devenu le grand boulanger. Et c'était son pain qu'on aimait. Et c'était une référence. Ensuite, quand Moubout est venu, Moubout s'est servi de lui pour implanter son impère. Quelle est la perception que tu as de ce que tu fais? Alléluia! Tu cours parce que tu vends les boudins. Qu'est-ce que vous appelez? Boudins? La charcuterie, la rouge. Tu ne fais rien. Quelqu'un dit, pasteur Samuel, non, papa, dans ces pays, il n'y a pas de travail. Voilà pourquoi je vends un peu ces poços. Poso, poço, poço. Mon frère, tu te déplaces. Tu vends quelque chose. En physique, ça s'appelle, je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas très bien fort dans ce qui est mathématique. Le travail. Force pas de déplacement. Tu te déplaces. Tu fais même plus les kilomètres de la ville. Avec ton poço, 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 poço. Il y a de la rue. Il y a des filles où il y a des filles. Je ne sais pas plus. Je ne sais pas plus. Je ne sais pas plus. Il y a de Colo. Il y a de la Nicole, Je ne sais pas un touro, c'est ça? Il y a de la Nicole où il y a des filles. Alléluia Je vais te donner une clé importante Si tu ne valorises pas ce que tu fais Dieu ne valorisera pas ton salaire On a la loi de l'honneur Et la loi Qui détermine ta prospérité C'est l'honneur Les africains et vous les congolais Les kinois en particulier Arrêtez de dénigrer ce que vous faites Je vais dire clairement Arrêtez de maudire ce que vous faites Alléluia Arrêtez de maudire Quand tu parles là Les chantres ils mangent avec quoi les musiciens ? Leur parole Même parler est un travail Les kinois disent quoi ? Mbanga danze Je peux citer les sobriquets là Zakle Il est devenu ce qu'il est là Mbanga danze Vous connaissez Zakle non ? Je les salue Ok Zakle C'est à cause de Zakle qu'on a toutes les télévisions là N'gala N'gala facile N'gala difficile N'gala Alléluia Mbanga danze Mbanga danze C'est à cause de la télévision Mbanga danze C'est à cause de la députée Mbanga danze C'est à cause de la députée La Bible dit L'homme s'est rassasier du fruit de ses lèvres La bouche là La bouche La bouche Alléluia La bouche Ta bouche là C'est juste de dire papa C'est ça ta bouche Ta bouche ne peut-elle pas créer quelque chose de bien pour toi ? Servir La clé de l'abondance Alléluia Si je m'arrêtais là Quelle décision tu prendrais aujourd'hui ? Alléluia Quelle décision tu prendrais ? Arrête de penser que tu es le plus pauvre De la terre ? Arrête Alléluia Arrête de penser que tu es le plus misérable de la terre ? Arrête Dieu n'est pas injuste de t'avoir créé avec tout ce que tu as à l'intérieur Car tout ce qu'il faut pour que tu sois riche et à l'intérieur Ce n'est pas chez les voisins Ce n'est pas au Rwanda Ce n'est pas en Centrafrique Ce n'est pas en Ouganda Ce n'est pas à Bujumbura Ce n'est pas en Afrique du Sud Ce n'est même pas en moi Ce n'est même pas dans les pasteurs, les prophètes C'est en toi J'ai dit C'est en toi Je répète Congolais Tout ce qui est nécessaire pour que vous soyez riches Ne viendra pas de moi C'est en toi Le malheur des Africains et des Congolais en particulier Politique ou tout le monde C'est de voir la solution dans d'autres personnes Alléluia Dieu t'a doté de toutes les aptitudes nécessaires Pour que tu vives une vie d'abondance Tout est en toi Tout est en toi Laisse que ce matin que le Seigneur te donne la grâce De voir l'homme riche que tu es Alléluia Et que cet homme riche se reveille La richesse Est la conséquence D'un échange Qu'on dirait vente de services Ou de biens De manière continue Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'aimerais dire comme papa La vie est un business Les Congolais Ont malheureusement la perception que la vie est un jeu Non Passe-temps Il n'y a personne Or aussi la riche Tu ne peux pas prendre ta vie à la légère Et finir riche Quelle que soit l'onction que j'ai Tu ne peux pas J'aimerais vous dire A partir d'aujourd'hui C'est simple Prenez votre vie comme un commerce Je vais dire comme une affaire Un homme d'affaires Ne joue pas avec son 1 dollar Son 1 franc Il sait Que sa richesse Est la conséquence De l'accumulation De chaque 1 franc Qu'il vend dans les sucres Qu'il vend dans la lumette Qu'il vend je ne sais dans quoi Il le sait Tu peux aller Tu le vois compter 10 millions de dollars Après il dit Je n'ai rien Tu dis Voyez les frères de cette église Ils sont méchants Mauvais Je suis arrivé chez lui Je le vis en train de compter Papa il a déjà compté les 1 francs Il sait que s'il enlève les 1 francs là Il a enlevé les bénéfices Et il va payer sa dime comment Parce que tu n'as pas la perception des affaires Tu vois que tout le monde est chiche Méchant et difficile C'est toi qui es sorcier Qu'on doit délivrer Bienvenue parce que tu es au bon endroit Où ta délivrance est en train de se produire Je n'apprends pas aux gens d'être égoïste La Bible dit Celui qui donne libéralement Devient plus riche Alléluia Mais quand on donne libéralement On est aussi intelligent La richesse que Dieu va te donner à retour Il va te donner des idées Comme il l'a donné Isaac Ne va pas en Égypte Reste là Il a sémé Et sa richesse augmentait Sa richesse ne s'est augmentée pas Il est assinant Il sème Il moissonne Il sème Il moissonne Il sème Il moissonne Ce n'est pas en ressent Là et puis il y a les multiplications Même la veuve La femme du prophète Elle devait faire un travail Prendre les bidons D'huile Commencer à verser Et lorsqu'elle a cessé de faire le travail L'abondance aussi a cessé L'abondance cesse quand le travail s'arrête Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a quelqu'un qui est en train de me dire Dans l'auditoire Papa Mais je vais faire quoi ? Commence juste à parler aux gens De Jésus sur la route Tu te réveilles à 10h Et puis tu vas dire à maman Torulianini Zoba Pardon Va dire à maman Pardon Je ne vais plus dire ça Il y a des gens qui me suivent On est une grande communauté Ils disent Non pasteur Il ne faut pas Il ne faut pas agresser les gens Oui Je ne veux pas agresser les gens Alléluia Amen Ce n'est pas possible La Bible traite des gens Comme d'insensés En Lingala c'est Zoba non ? Non En Lingala Insensé c'est quoi ? Ah ça c'est difficile encore Donc si j'ai dit ça Vous voyez C'est encore bien de dire Zoba N'est-ce pas ? N'est-ce pas Kena ? C'est encore bien non ? Alléluia Gloire au Seigneur Est-ce que c'est différent C'est ce que nous disons là ? Il est triste de constater que Beaucoup de gens prient Viennent à l'église Mais le résultat de leur vie N'est pas le même Que ceux des autres qui prient Prenons un cas La majorité des Nigériens Peu importe vous Les attribuer Trop de fétiches Mais essayez de faire Ce qu'ils font Est-ce que vous le faites ? Parce que Bon Cette partie là C'est indirect Quelqu'un Je ne sais pas si c'est son nom Quand je suis en train de travailler Un peu plus À plein temps Comme consultant Je vais Pour le compte De l'Organisation du Travail Ok Je vais pour Le compte Après les BNR Je vais au Nigeria Des gens Proches de moi Sont inquiets Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas ? Il allait chercher les fétiches Mon frère Je suis allé chercher l'argent Pour ma femme Et mes enfants Je fais travailler Un contrat de consultance Pour L'Organisation de l'Afrique de l'Ouest Développement de l'Afrique de l'Ouest Comment les chrétiens Sont tellement bornés Comme ça Les nigériens Ont la culture Que tu n'as pas En ce qui concerne Les choses des dieux Uniquement Les respect Qu'ils ont du sacré La plupart de vous Congolais Vous ne l'avez pas Vous ne l'avez pas Ce n'est pas que je pousse Des gens De me déifier De m'adorer Mais le respect Même envers les pasteurs Quand un nigérien Viendra ici Vous allez dire Non Voilà Je ne sais même pas C'est quoi Moukala d'abord Non C'est lui Qui t'aime Là vraiment On dirait Azo adoré Tu vois Je ne sais pas Ce que vous dites C'est un lingala Il serait là Comme s'il t'adorait Ce que tu ne sais pas C'est que Quand tu te comportes Comme ça Et que l'homme de Dieu Est satisfait La bénédiction Qu'il dit là Est différente De la bénédiction Qu'il dit à tout le monde Parce que la satisfaction De mon coeur Ouvre réellement La bénédiction La plupart des bénédictions Que nous disons sur vous Sont suspendues Jusqu'au jour où Vous allez toucher les coeurs Je dis à quelqu'un Apprends à toucher Les coeurs du pasteur Ce n'est pas parce qu'on est Une église Restée dans la doctrine Que cette valeur N'est pas biblique Non Elle est biblique Quand Moïse Et Josué Allait au tabernacle Qui restait Ou qui partait le premier C'était Moïse Josué restait Voilà pourquoi Josué est devenu Le successeur de Moïse Parce qu'il restait S'assurait que Après avoir passé Le temps avec Dieu Quand le père reviendra Tout sera en ordre Frère L'abondance Ne se décrète pas L'abondance C'est un engagement Un style de vie On va prier ici Pour la partie spirituelle C'est un travail qu'il faut Mais il y a une autre Une grande partie Quelle est ta culture Alléluia Alléluia Plus loin Nous disons servir Les mêmes dieux Mais les résultats Est très souvent Différents Alléluia Très souvent Différents D'où vient La différence Dans la vie De ceux qui disent Prier Et servir Dieu D'où ça vient Je vais te donner La clé Écris très bien Les niveaux La manière Et la qualité De l'honneur Que tu donnes à Dieu Voilà ce qui fait La différence Dans ta vie Les niveaux La manière Et la qualité De l'honneur Tout le monde Peut dire Honorer Dieu Mais la qualité De l'honneur Est différente Prenons le cas De Saint Salomon L'offrande Qu'il a donnée Est constatée Comme étant Une offrande Différente Quantitativement Qualitativement Parlant Alléluia Je te donne Une clé Pense à ta manière De servir Dieu Pense à la qualité De ton service Pour Dieu Pense à ton niveau De servir Dieu C'est ça Qui fait la différence La différence Entre Tout ce qui prie La différence De l'abondance Est liée A la qualité De l'honneur Que tu donnes A Dieu Alléluia La Bible Souligne Cela Il dit Maudit Sois celui Qui fait l'oeuvre De Dieu Avec Négligeance Avant de terminer Mon propos Parce que je vais Prier avec vous Parce que si je commence A lire là Mes cinq pages Vous n'allez pas Je vais vous faire partir S'il y a 13 heures Je voudrais parler Vraiment Tout simplement Je ne suis pas compliqué De vie Amen On va lire juste un texte Après on va prier La Bible La Bible est un livre de choix Écoute-moi très bien La Bible Qui n'a pas de Bible ici Je vais à des gens Croiser les bras Montez-moi Non Manifestez-vous On va vous donner tout de suite Il n'y a pas question D'avoir Manifestez-vous Vous avez Qui n'a pas Qui n'a pas Please Show your hands L'acquis L'acquis C'est la sonnité J'ai un service De protocole Ici Ok C'est toi qui as la clé Ok Trouvez-moi toutes les Bibles Là Et Votre Décemment Rapidement Servait Alléluia Est-ce que Tu es conscient Que la Bible Est un livre de choix Je vais dire Autrement Avec D'autres mots La Bible La Bible Est un livre Des si Si tu remplis Les si L'abondance Ne sera plus si Si tu rencontres Les si Les conditionnels Ou l'hypothétique Cesse dans ta vie Beaucoup de gens Vivent une vie D'incertitude Parce qu'ils ne rencontrent pas Les si De la Bible En effet Dieu veut que tout le monde Soit sauvé Mais est-ce que tout le monde Soit sauvé Nous avons une certaine doctrine Des gens qui disent Ok Dieu a déjà tout fait Il n'y a plus rien à faire C'est un mensonge Alléluia Parce que même pour être sauvé Si tu crois Si tu crois Commençons par là Le premier si De la Bible Qui t'a introduit aux autres C'est si tu crois Dieu veut que tout le monde Soit sauvé Ne sont sauvés Que ceux qui croient Qui rencontrent les si Ne sont sauvés En d'autres termes Le choix Est donné A l'origine A l'origine Il y avait déjà un si Si tu touches A cet arbre Tu vas mourir Mon frère Ma soeur Si tu vis Sans comprendre Qu'il existe Des si Dans la Bible Et que la Bible Est essentiellement Le livre des si Tu vivras toujours Dans des conditionnels Non accomplis La rencontre du si Fait l'accomplissement Ton action Plus si Égal Accomplissement Ou abondance Alléluia Est-ce que vous êtes avec moi ? C'est simple n'est-ce pas ? Si Si ton voisin Fait un voyage Dis-lui Si tu dors Tu dors sur ton argent Si En effet La Bible te donne le choix L'abondance Est la conséquence De ton choix La pauvreté Est la conséquence De ton choix Beaucoup de gens Me disent Non je ne suis pas pauvre Parce que je l'ai choisi Tu l'as choisi Mon frère Non je suis né D'une famille pauvre Mais tu as quel âge Aujourd'hui Tu n'as peut-être Pas choisi la famille Nous ne la choisissons Nous ne la choisissons Même pas Mais quand nous grandissons Qui a choisi pour toi L'habit que tu as mis Qui a choisi pour toi Les chaussures Que tu as porté C'est papa et maman Qui a choisi pour toi Si tu peux choisir Tes habits Tu peux choisir aussi De vivre dans l'abondance Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? C'est si simple Que ça Si tu veux Dieu Dit à notre père Il dit ceci Si tu veux aller au sommet La place est disponible Si tu veux En effet La première place dans la vie N'est pas limitée Bibliquement parlant Tout le monde peut devenir le premier Il faut arrêter de croire Que Dieu a voulu Qu'il y ait des pauvres et des riches Il faut arrêter Ça ne vient pas de Dieu C'est votre choix Quand tu lis dans le livre d'éternat Il dit Je mets devant toi la vie et la mort Choisis La pauvreté et l'abondance Choisis C'est toi qui choisis Frère Arrête de dormir La Bible a dit Si tu dors La pauvreté te surprendra Quand la pauvreté te surprendra Qui a fait le si ? Qui a rencontré le si ? Ce n'est pas le diable Si tu dors Si tu dors Un peu de croiser les bras Et la pauvreté fera quoi ? Te surprendra Comme un rôdeur Te surprendra La Bible suggère des actions Pour rencontrer les si Afin de cesser de vivre dans les incertitudes Simplement D'où vient ton malheur ? Parce que tu ne penses pas Que Dieu t'a donné le choix Ce soir ou plutôt ce matin Tu peux cesser de vivre dans la pauvreté Tous ensemble Un engagement à prendre Quel est ton engagement ? Alléluia Quel est ton engagement ? Quand nous lisons la parole de Dieu Nous nous rendons compte de ceci Depuis notre père Abraham Les si de l'abondance Lorsque Dieu appelle Abraham Je n'ai pas encore lu la Bible Mais j'ai lu beaucoup de versets N'est-ce pas ? Pour ceux qui lisent la Bible Je ne fais que citer la Bible Depuis L'abondance Une autre clé Et la conséquence C'est la qualité de ton engagement Dans la recherche de la bénédiction Voici C'est peut-être compliqué Je vais te dire Si tu cherches la bénédiction pour toi Tu n'as pas pris l'engagement Pour vivre dans l'abondance Quelqu'un entend ça ? L'abondance L'abondance n'est pas donnée A celui qui prie et jeûne pour lui L'abondance Dieu la donne A celui Qui cherche la bénédiction Pour source Au travers de lui Quand tu demandes à Dieu De faire de toi une source Tu es qualifié pour l'abondance Voilà pourquoi Dans l'approche que je donne A celui qui dort Le pasteur David descend souvent Et il bénit par sa main droite Tiens-toi debout ma fille Debout Tiens-toi debout Téléma Je ne peux pas enseigner Si tu avais Tu es jeune Il y a des rois de la Bible Qui avaient 7 ans 12 ans Est-ce que vous le savez ? Droits Pas hypothiquement Effectivement Rois sur le trône Alléluia Donc il n'y a pas d'excuse Jésus savait Ce qu'il est venu faire Sur la terre Il avait 12 ans Ma fille Tu n'as pas 12 ans Quand je te vois Tu as un peu plus de 12 ans Tu as moins de 12 ans Tu as 12 ans Bon on ne dit pas L'âge des filles Tu vas dire ça A quelqu'un d'autre Je ne veux pas Que quelqu'un puisse te calculer Alléluia Ça va ? Alléluia Je suis venu parler C'est tellement plein en moi Que si je commence à lire là Le pasteur sait Que l'homme là Il ne va pas terminer Mais à 11 ans Vous allez partir Ne vous en faites pas Alléluia N'ayez pas peur C'est pourquoi J'ai besoin d'autres enseignants Des gens qui viennent Donner les messages Populaires les dimanches Moi je suis là Mercredi Je m'assieds pour enseigner Alléluia J'aime rester dans ma place Amen Dans ma place Est-ce que tu comprends Que tu as le choix ? Est-ce que tu as compris Cette dimension ? L'abondance Est attribuée A celui qui s'engage C'est un engagement Ce matin Je voudrais t'inviter Dans le troisième niveau A prendre un engagement Pour que Dieu te bénisse Dans la dimension de source Alléluia Que Dieu ne te bénisse Pas pour toi Ton problème de loyer Oublie ça Arrêtons de prier Pour nos problèmes A nous-mêmes Prions pour être Une bénédiction La Bible a fait de nous La lumière du monde Pas la lumière de nous La Bible dit Vous n'êtes pas La lumière de vous Vous êtes la lumière du monde Vous êtes les seuls De la terre La Bible n'a pas pensé A vous Comme béni La Bible a pensé Aux autres Au travers de vous Quand Paul parle Des gens qui vivaient Des situations difficiles Il dit Dieu vous bénira Il vous comblera De toutes sortes de biens De toutes sortes Que vous possédez toujours Pour vous Mais aussi Pour exceller Dans les bonnes oeuvres Quand il écrit Aux Ephésiens Sauf erreur de ma part Il dit quoi Vous êtes l'ouvrage De Dieu Et a été créé En Jésus Christ Pour les bonnes oeuvres Que Dieu a préparé D'avance Afin que vous les accomplissez La loi de l'abondance Est liée à la bonté Si tu es égoïste Ne pense pas Recevoir l'abondance De Dieu Est-ce que quelqu'un m'entend ? L'abondance C'est si simple que ça Si tu es égoïste Tu ne peux pas Accéder à l'abondance Cet enfant Il n'avait que Cinq pains et deux En tant qu'enfant Toi là vraiment Est-ce que tu aurais donné Non Il dit Frère Dans les déserts là On ne sait jamais Moi en a Moi en a Alléluia Je suis au campus Et les circonstances Les situations sont très difficiles Très difficiles Je connais déjà le Seigneur Un jour Je rentre du service De prière Et puis Il y a une crise dans le campus Que Dieu te bénisse Que Dieu pense à toi Qu'est-ce qu'il a dit Qu'il accomplisse Allez à un autre Alléluia Je vais quand même dire Il ne faut pas Parfois murmurer Alléluia Tiens-toi debout Allez Tous les respects Vous savez Cette Sœur J'ai cru au Seigneur Après elle Alléluia Mais Elle a été Pour beaucoup Dans ce que je suis devenu là Cette Sœur Donc il ne faut pas parler Oh non Il les protège Oh non Je ne peux pas être ingrat Est-ce qu'on se comprend Cette Sœur Peut-être que vous ne savez pas Je dois vous le dire Alléluia Ce que j'aime encore Malgré tout Et ce que j'entends Elle continue à respecter Celui qui est venu au Seigneur après Parce que Dieu l'a honoré Dans une autre dimension Alléluia Sur le plan de la société Aujourd'hui elle occupe des postes Que moi je n'ai pas occupé Dans ce pays Amen Elle a béni J'ai mangé Ce qu'elle a préparé Alors que je n'avais pas à manger Amen Aujourd'hui vraiment Que cette grâce Cette onction Descente sur toi Que Dieu bénisse ta maison Qui se souvient de tes enfants Qu'aucun de tes enfants Ne s'égare Qu'aucun de tes enfants Ne serve le monde Qu'aucun de tes enfants Ne soit locataire Qu'ils étudient Dans les meilleures écoles Et dans l'ère d'université Qu'ils aient toujours une personne Pour les secourir Tu ne vas jamais transpirer Pour leurs études Pour ce que tu as fait Que Dieu te bénisse Maman Alors ce jour là J'ai juste un peu de riz Papa Je ne sais pas Avec poisson Non c'était même Les riz blancs Avec un peu d'huile Je viens de la prière Mes amis Alléluia Je viens de la prière Et puis avec la crise On entre en chambre Les courants On avait dix jours Sans courant Je vais manger mon riz Tous les voisins Disent ce qu'ils ont faim Riz Mon riz Ah J'ai failli pleurer Je voulais garder ça Dans l'armoire Je dis Mon Dieu Ok J'ai fait sortir les riz J'ai les païens non ? Dévois-moi J'ai les manger que deux fois Ils ont tout mangé Dieu La bonne nouvelle Les lendemains J'ai des provisions Parce que En fait Je ne les ai pas Laissés manger Contre mon gré Je dis C'est ici Que Mon orgueil Mon égoïsme Parce que Parfois les gens pensent Ne pas être égoïste C'est quand tu es devant Des feu comme ça Que tu sais que non N'a zarmopi Mi n'a tchou Est-ce que N'a zarmopi Mi t'ai yo 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 En fait Les gens pensaient Que je donnais Parce que je venais D'une famille On avait l'argent Mais ce jour-là Je me suis réalisé Que non J'ai dit Seigneur Je viens de prier Je ne connaissais pas Beaucoup la Bible Mais je sentais Que c'était par amour Et comme je le prêchais Il fallait que Je leur montre l'amour Et le lendemain Il y a toujours De quoi manger Alléluia Tu ne peux pas être égoïste Et vivre l'abondance Impossible Tu t'aimants Toi-même Alléluia Tu t'aimants A toi-même Amen Engage-toi A être une source Alléluia Engage-toi A être une source L'abondance Pour lire mon dernier sujet Mon seul texte L'abondance Est à la fois Un piège Et une bénédiction Écoutez ce que Dieu M'a dit de vous dire Parce qu'il va vous faire Entrer dans l'abondance Alléluia Très souvent Les gens dans l'abondance Deviennent plus intelligents Que Dieu Quand l'abondance vient Les gens deviennent plus Oh non Attends vous là Vous restez tout votre journée Dans l'église Vous êtes des paresseux Frère Tu restais avec nous là On priait Maintenant que tu te donnes du travail Nous on devient des paresseux Tu as maintenant Des longs français Des raisonnements intellectuels Non l'église exagère On prend les gens Le matin au soir Frère C'est pas l'église Ça c'est quelle église Comment les gens vont produire Vous les prenez le matin Vous prenez à midi Ma fille Assez toi Que Dieu te bénisse Pour ta persévérance Alléluia Et ainsi tu dors encore C'est de l'eau Qu'on va venir jeter sur toi Mais on va te donner Quand même l'épaigne Alléluia Alléluia L'abondance Que des gens ont abandonné la foi Pour mille dollars Que des gens ont abandonné la foi Parce qu'il a un poste Et il commence à parler Les longs français Pasteur Vous quand même Pasteur Je vais te dire Écoute moi très bien Ne l'oublie jamais Même si tu ne le veux pas C'est dans un texte Que j'ai prévu pour vous Je te le donne Lorsqu'il y a eu La grande famine En Israël En Samarie Du temps d'Elysée Le roi n'avait pas la solution Amen Ils avaient une telle famine Que Comme l'a dit Deutéronome 28 A partir du verset Combien Verset 47 Quand tu ne sers pas Dieu Dieu va provoquer une famine Au point que tu manges Même tes enfants Et la Bible Demontre Qu'il y avait une famine Telle qu'ils ont mangé Les enfants Et la femme Qui a mangé son enfant Avec sa voisine Va demander au roi D'intervenir Parce qu'en fait La Bible dit Que la femme Habile Va manger en cachette Son enfant Va lire Deutéronome 28 47 A 55 Tu vas trouver ça C'est une malédiction Conséquence De ne pas servir Dieu Alléluia Alléluia Alors Le roi dit Avec quoi Te sauverais-je Avec les fruits Avec les Le bien qu'il y a Au dépôt Dans les magasins Dans mon coffre Ou quoi Si Dieu ne te sauve Avec quoi Te sauverais-je Le roi Est conscient Qu'au-dessus De lui Il existe Un homme de Dieu Les prophètes Élisée Ça veut dire Écoute-moi Très bien L'église De Jésus Est l'institution La plus puissante Sur la terre Qui a la capacité De résoudre Ce que les démographes Ne peuvent pas résoudre Ce que les républicains Ne peuvent pas résoudre Ce que la mouka Ne peut pas résoudre Ce qu'ensemble Ne peut pas résoudre Ce que l'union sacrée Ne peut pas résoudre Ce que les chefs De l'état Ne peuvent pas résoudre Toi Église Tu as la capacité De le résoudre Un problème économique Soit-il L'église A la puissance De résoudre les problèmes Alors que quelqu'un Ne vienne pas Se moquer de toi Vous priez Nous prions Élisée travaille Dans la ferme De qui ? Mais il a résolu Un problème Que le roi Ne pouvait pas résoudre Est-ce que tu es Conscient De ton identité ? Alléluia Aujourd'hui Dans ce pays Tout le monde parle Oh non Les gens meurent Parce qu'on parle D'une certaine loi Les gens meurent Les gens meurent Frère Et toi tu dis quoi ? Alléluia Alléluia Écoutez-moi Vous n'avez pas L'abondance Parce que vous ne faites Pas ce que Dieu Veut que vous fassiez Quelqu'un m'entend ? Au milieu De cette confusion Là En RDC Toi en tant qu'église Je ne dis pas La Césem Vous le savez Je n'ai pas ma langue Dans la poche Je parle de vérité Qu'ils aiment Ou qu'ils n'aiment pas Je parle Alléluia Alléluia L'église Je reprends Est l'institution La plus puissante Sur la terre En d'autres termes L'église Ce n'est pas ses bâtiments Élisée n'était pas En congrégation Il a dit Ok Montons à la montagne Demain il y aura Non Il s'est mis debout Parce qu'il savait Qu'il était Élisée savait La qualité de la relation Qu'il avait avec Dieu Demain À la même heure Il y aura La farine À un dollar Quand les gens sont assis Auprès du roi Et qu'ils sont bien assis Confortablement Dans la société Regardez tu vois Ils délirent là L'abondance L'abondance Qualifie la foi De folie Plusieurs personnes N'entrent pas Dans l'abondance À cause du danger De l'abondance L'incrédulité Tu étais Tu étais l'homme Le plus zélé À la permanence Maintenant que tu es visité Tu commences à insulter Les gens de la permanence Fais attention Fais attention frère Non Les pasteurs Ils multipliquaient Des programmes Ils multipliquaient Des programmes Ah ok C'est bon Quand toi Tu étais là C'était pas un problème Les autres Toi tu es passé par là Et tu as été béni Laisse les autres aussi Passer par là Non Vraiment Faut envoyer les gens Au travail Tu commences à toucher Un peu d'argent Tu commences à critiquer Les programmes de l'église Hé frère Tu n'as même pas En gros touché 10 000 dollars Tu as des gros Des longues réflexions là Les corrélés Ce sont des paresseux Des prières Frère Tu ne sais pas Quelle malédiction Tu as activé sur ta vie Je vous apprends ici S'il vous plaît Ce sont des malédictions Que les gens s'amusent avec N'ouvre pas ta bouche Sur les choses Que tu ne connais pas Ferme là Je dis ferme là Parle de toi Ton travail Que tu maîtrises Et de ton argent Parle de ça Ne parle pas De l'église Au reste Par lequel Dieu t'a béni Non Le passé exagère 21 jours de prière Franchement Comment on va travailler On va être improductif Au bureau Frère Si tu es paresseux Les autres se réveillent A 3 heures Et ils donnent A 21 heures Avec plusieurs activités Ils sont productifs C'est un peu ce qu'on te dit Au milieu Et puis ils vont à l'église C'est parce que On vous a fait croire Que venir à l'église C'est pour avoir l'argent Lisons notre dernier texte Avant de prier L'unique Alléluia Je n'ai pas dit ma femme J'ai dit l'unique texte D'Eternum 28 C'est bon Ça vous fait réfléchir C'est pas philosophique N'est-ce pas Mon but C'est que vous preniez Des décisions Alléluia J'aimerais lire Juste un extrait De ce texte Et puis le reste Vous allez lire à la maison Tu vas voir L'intégralité De mon message Je vais t'aider Prends ce texte D'Eternum 28 47 à 45 2 rois 6 24 Au suivant Je vais très vite Parce qu'il m'a monté infini 2 rois 7 1 et le suivant C'est l'histoire d'Elysée Dont je viens de parler D'Eternum 8 11 Et les suivants A G 1 Je crois que Je vais lire les deux textes Je vais lire aussi A G Et puis après On va prier Et nous allons partir Bon il y en a tellement Lisons un extrait De ce texte D'Eternum 28 D'Eternum Et les livres des 6 N'est-ce pas Plein de 6 Alors écoutez Pour n'avoir Pas au milieu De l'abondance De toutes choses Servis l'Eternel Ton Dieu Avec joie Et des bons cœurs Tu serviras Au milieu De la faim Au milieu De la soif De la nudité De la disette De toutes choses Tes ennemis Que l'Eternel Enverra Contre toi Il mettra Un jour De fer Sur ton cou Jusqu'à ce qu'il T'ait Détruit 51 Elle mangera Les fruits De tes troupeaux Et les fruits De ton sol Jusqu'à ce que tu Sois détruit Elle ne te laissera Ni blé Ni mou Ni huile Ni porter De ton gros Et de ton menu Bétail Jusqu'à ce qu'elle T'ait Jusqu'à ce que tu Ais Péri Alléluia 54 7 A la fin Elle ne leur donnera Rien De l'arrière Feu Sorti Entre ses pieds Et des enfants Qu'elle mettra Au monde Car Manquant de tout Elle en fera Sécrètement Sa nourriture Au milieu De l'angoisse De la détresse Où Tu détruiras Ton ennemi Dans les portes J'aimerais que tu retiennes ceci On ne sert pas Dieu Comme on veut Les services Dont nous parlons N'est pas un service Comme on veut Écoute Dieu m'a dit De te dire simplement ceci Je suis Je ne lis pas mes notes Parce que Dieu m'a dit Un certain nombre de choses Tout à l'heure Que je l'ai dit directement Sans passer par L'exposé scientifique Je pouvais le faire aussi Alléluia Quand on t'élève C'est une forme d'abondance Dans l'église Quand tu as un titre C'est une forme d'abondance Alléluia Ce n'est pas l'élévation Ou l'installation Ou la consécration Qui t'autorise A servir Dieu Comme tu veux Malheureusement Beaucoup de gens Quand ils n'ont pas encore un titre Ils servent Dieu Comme Dieu veut Et quand ils ont un titre Ils commencent à servir Dieu Comme ils pensent On ne sert pas Dieu Comme on veut Les services de Dieu Qui provoquent l'abondance Et celui qui est fait Selon les règles de Dieu Pas selon vous Quelqu'un m'entend ? Le plus grand enjeu Qu'il y a dans le monde Dans le corps du Christ C'est que beaucoup d'enfants De Dieu Servent Dieu Comme ils veulent Pensant être arrivés Même en étant Les bras droits Du pasteur Même en étant mon ami Collaborateur Ou je ne sais Tu ne peux pas servir Dieu Comme tu veux Alléluia La Bible nous dit Pour n'avoir pas Servi Dieu Au milieu de l'abondance De toutes choses Servis l'éternel Ton Dieu D'abord Il faut qu'il devienne ton Dieu Si l'éternel N'est pas ton Dieu Tu ne peux pas le servir Deuxièmement Il faut servir ton Dieu Avec joie On ne sert pas Dieu Avec des humeurs C'est une question d'humeur Alléluia Écoutez C'est inutile Ça ne te payera Rien de bon On ne sert pas Dieu Avec les humeurs Pourquoi la Bible Il dit Servis Dieu Avec joie Je l'ai toujours enseigné Quand Dieu dit Servez-moi avec joie C'est parce que Plusieurs choses Peuvent t'amener A avoir des humeurs Dieu sait Que les pasteurs Peut provoquer Que tu aies des humeurs Dieu sait Que ton frère Dans les départements Peut avoir un comportement Qui te pousse A avoir des humeurs Frère et soeur Je vous dis Que la Bible Est un livre de si Si tu choisis Les humeurs Et non la joie Ton travail sera vain Je reprends Si tu choisis Des humeurs Bon faisons seulement Frère Ne fais pas seulement Arrête Dieu n'agrée Aucune offrande Faites avec humeur Dieu agrée Uniquement les sacrifices Faites avec joie Est-ce que Quelqu'un m'entend ? On sert Dieu Avec joie Pourquoi il dit Avec joie ? Parce que C'est une décision Que tu dois prendre Malgré les vicissitudes Malgré les complications Malgré la tempête Ma joie C'est quand je sers le Seigneur Oh non L'église là Les départements là Frère La Bible c'est ça C'est pourquoi il dit Pour n'avoir pas servi Au milieu de l'abondance L'éternel Ton Dieu Avec joie Ce n'est pas quelque chose Pour lequel on va prier Que ça va tomber sur toi Non C'est quelque chose Que tu dois décider Je vais servir Dieu Avec joie Deux De tout ton cœur De bon cœur Alléluia Servir Dieu comment ? De bon cœur Est-ce que tu sers Dieu De bon cœur ? Amen Quand je parle de servir Dieu Au milieu de l'abondance Quelqu'un dit Ok On parle que de l'argent Non La jeunesse Est une abondance C'est la période Où tu as la vie Abondante Quand dans la jeunesse Tu ne sers pas Dieu Les lits d'hôpital Va te contraindre A servir Dieu Est-ce que quelqu'un m'entend ? Que des gens Sont devenus serviteurs de Dieu C'est ainsi que vous remarquez On a beaucoup de gens Qui viennent servir Dieu Quand tu ne vas pas dans la vie Servir Dieu Quand tu es dans le manque N'est pas une bénédiction C'est une malédiction Je reprends C'est une malédiction Je reprends Dieu Va dire Tu vas me servir En d'autres termes Dieu va te contraindre A le servir Mais avec beaucoup de souffrance La faim Les manques La nudité Manque de logement Manque de bonne santé En effet Les événements Qui vont arriver Ils vont dire Il n'y a que Dieu Tu qui attends la salle Et l'ensemble Frère Ce n'est pas ce que Dieu Veut pour toi Ce que Dieu veut pour nous Depuis la création De l'homme Il a créé Pour le servir En le plaçant dans un lieu Où il y avait tout Le plan de Dieu C'est que nous le servions Au milieu de l'abondance Pas au milieu du manque Quand la disette Te pousse à servir Dieu Frère Tu es encore sous la malédiction Ce n'est pas une bénédiction La pauvreté N'est pas un certificat De la sainteté Frère La pauvreté N'est pas un signe La signature De Dieu Qui t'a approuvé Alléluia Parce que l'expansion Demande le moyen L'évangélisation Demande le moyen Est-ce que quelqu'un m'entend ? Non mais Depuis que je sers Dieu Ça ne va pas Frère Vérifie Comment tu servais Dieu avant Alléluia Quand tu as ton travail Tes études Dieu Comment tu les sers ? Des bons cœurs Ou malgré tout ? Malgré Alléluia Contre gré Amen Alléluia Est-ce que vous êtes avec moi ? L'un des textes importants Que j'aimerais lire avec vous Je pense que Mercredi spécialement Je vais mettre d'abord un break Je vais mettre un stop A l'école A l'enseignement sur la prédication Je vais vous donner cet enseignement Maintenant là je vais vous donner L'enseignement scientifique Ok Le mercredi Je vais le donner en scientifique Tenons-nous debout Acclamons le Seigneur Tiens-toi debout Tiens-toi debout Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Je vous donne rendez-vous mercredi Je vais vous donner deux ou trois sujets de prière Ensuite je vais exceptionnellement conduire L'accueil Et on va nous lire les communiqués après Alléluia Pour qu'on sorte à temps Je vais qu'on prie sur ces sujets La Bible dit Dans Galates 3 On va juste prendre deux sujets Le reste on priera le jeudi Si vous êtes à Christ Vous êtes donc la postérité d'Abraham Héritier selon les promesses Alléluia Tu vas prier avec moi La première prière pour servir Dieu Et vivre l'abondance Et vivre l'abondance C'est que Dieu soit ton Dieu Alléluia Lui appartenir Et dans cette prière Pour bénéficier des promesses Que Dieu a faites à Abraham C'est quoi ces promesses ? Genèse 12 Verset 1 à 3 L'éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays De la patrie Et de la maison de ton père Dans le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation Je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront Et je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre Seront bénies en toi Dieu t'appelle Pour les servir en tant que source de bénédiction Donc le service de Dieu Est un service établi dans l'abondance Pour bénir les autres Alléluia Je voudrais ensemble On va prier cette prière Je vais vous proposer Si on peut reprendre avec moi ceci Père Au nom puissant de Jésus Christ Je décide d'être en Christ Même si tu les renouvelles Je décide d'être en Christ Est-ce qu'on peut dire à haute voix Je décide d'être en Christ J'ouvre la porte de ma vie à Jésus Christ Qu'il entre dans ma vie Qu'il devienne mon maître Mon sauveur A daté d'aujourd'hui Je vais pour glorifier Jésus Que mon nom soit inscrit dans mes livres de vie Pardonne mes péchés Père Au nom puissant de Jésus Christ Parce que je suis enfant de Dieu Je suis la postérité d'Abraham Son héritier Son héritier Comme Abraham est mon père 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 Je te prie Fais de moi Une grande nation Fais de moi Une grande nation Bénis moi Rends mon nom grand Fais de moi une source de bénédiction Fais de moi une source de bénédiction Bénis ceux qui me bénissent Maudis ceux qui me maudissent Que toutes les familles de la terre Sois bénies en moi Commence à le déclarer au nom de Jésus Christ Déclare-le par tes propres mots Dans le nom de Jésus de Nazareth Nous sommes tes enfants père Cette église est constituée de tes enfants Parce que nous sommes tes enfants Ce matin père Nous déclarons Que les bénédictions d'Abraham S'accomplissent dans la vie de chacun Dans le nom suprême de Jésus Les bénédictions d'Abraham Les bénédictions d'Abraham Chaque homme, chaque femme dans cette église Deviens une source de bénédiction Une source de bénédiction Une source de bénédiction Dieu rend ton nom grand 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 Au nom suprême de Jésus Dieu rend ton nom grand Au nom suprême de Jésus Dieu rend ton nom grand Ce matin, Dieu rend ton nom grand Je déclare, Dieu rend ton nom grand Dieu rend notre nom grand Dieu rend le nom de la 16ème grande Dans le nom de Jésus Christ Ceux qui nous bénissent sont bénis Ceux qui bénissent cette église sont bénis Ceux qui bénissent cette œuvre sont bénis Ceux qui bénissent cette congrégation sont bénis Ceux qui bénissent l'œuvre de Dieu ici sont bénis Au nom de Jésus Quelqu'un dit Amen Proverbe 8, 17, 18 La Bible dit J'aime ceux qui m'aiment Et ceux qui me cherchent me trouvent Avec moi sont la richesse et la gloire Le bien durable et la justice Prie avec moi Père Au nom puissant de Jésus Christ Parce que je suis en Christ Et que Christ est en moi Parce que j'aime Christ Et que je les cherche Que sa grande richesse Se manifeste dans ma vie Au travers de moi Que sa grande richesse Que sa grande gloire Que sa justice Se manifeste Au travers de moi Au travers de ma vie Dans ce monde Que le bien durable De Jésus Christ De Jésus Christ Se manifeste Au travers de moi Que le monde Voit La grande richesse De Jésus Christ Au travers de ma vie Commence à le dire sur toi Dans le nom de Jésus Parce que je suis en Christ Et que Christ est en moi Parce que j'aime Jésus A partir d'aujourd'hui Et parce que je les cherche Sa grande richesse Se manifeste Au travers de moi Sa grande richesse Se manifeste Au travers de moi Sa grande richesse Sa grande richesse Partout où je pars La grande richesse La grande richesse Se manifeste Au travers de moi Les biens durables L'eau L'argent Qui appartient à Christ Se manifeste Au travers de moi Au nom suprême De Jésus Quelqu'un dit Amen Proverbe 13 Verset 22 L'homme des biens A pour héritier Les enfants De ses enfants Mais les richesses Du pécheur Sont réservées Pour les justes Mais Les richesses Du pécheur Sont réservées Pour les justes Père Avec moi Père Au nom puissant De Jésus Christ Parce qu'en Jésus Parce qu'en Jésus Parce qu'en Jésus Je suis juste Je suis justifié J'ordonne Que toutes les richesses Des pécheurs Des méchants Passent entre mes mains A partir de maintenant Afin que J'ai les ressources Pour faire avancer Ton oeuvre Pour faire avancer Ton oeuvre Commence à le déclarer Au nom de Jésus Parce que je suis justifié En Jésus Parce que je suis justifié En Jésus A partir d'aujourd'hui Et de maintenant Les richesses De pécheurs Passent entre nos mains Les richesses De pécheurs Passent entre nos mains Au nom puissant De Jésus Les richesses De pécheurs Passent entre nos mains Les richesses de ce monde, passe entre nos mains pour faire avancer l'œuvre de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Amen, Alléluia je te donne juste des indications de prière ça va t'aider à continuer, Alléluia on va prendre l'autre dernier sujet de prière je lirai pour cela quelques deux ou trois textes, le premier c'est psaume 112, les versets 1 à 3 la Bible dit, louez l'éternel heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements sa postérité sera puissante sur la terre sa postérité sera puissante sur la terre pas au ciel, sur la terre ta postérité des enfants seront puissants sur la terre, les enfants de la 6ème seront puissants sur la terre la Bible dit, la génération des hommes droits sera béni la génération des hommes droits sera béni il a des saints il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais psaume 128, les versets 1 à 2 heureux tout homme qui craint l'éternel qui marche dans ce voie tu jouis alors du travail de tes mains tu jouis alors du travail de tes mains tu ne vas pas travailler pour que quelqu'un d'autre jouisse de ton travail tu jouis alors du travail de tes mains tu es heureux tu prospères tu es heureux tu prospères tu es heureux tu prospères les derniers textes la Bible dit le fruit de l'humilité proverbe 22 4 le fruit de l'humilité de la crainte de l'éternel c'est la richesse la gloire et la vie le fruit de l'humilité de la crainte de l'éternel c'est la richesse la gloire et la vie enfin Job 27 le verset 17 dit c'est lui qui entasse mais c'est le juste qui se refait c'est l'homme intègre qui a l'argent l'homme intègre a l'argent en partage l'homme intègre a l'argent en partage c'est un bon go bon go c'est un héritage prie avec moi Père au nom puissant de Jésus Christ parce que je crains l'éternel à partir d'aujourd'hui je prends plaisir dans tes commandements ma postérité mes enfants seront puissants sur la terre puissants sur la terre dans tous les domaines puissants dans tous les domaines puissants sur la terre ma génération est bénie est bénie ma génération les enfants de mes enfants sont bénis il y a dans ma maison bien-être bien-être il y a dans ma maison bien-être et richesse bien-être et richesse je suis heureux je suis heureux et je prospère je suis du fruit de mon travail je suis du fruit de mon travail je suis du fruit de mon travail parce que je suis humble parce que je suis humble je te crains la richesse la gloire et la vie sont mon partage sont mon partage parce que je suis intègre l'argent est mon partage je ne manque plus l'argent commence à déclarer au nom de Jésus commence à le dire au nom de Jésus dis-le dis-le au nom de Jésus dis-le sur toi sur tes enfants au nom puissant de Jésus Alléluia dis-le répète juste ces paroles ça va s'accomplir sur toi dans le nom de Jésus quelqu'un dit Amen est-ce qu'ensemble on peut acclamer Jésus de Nazareth est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie Alléluia Amen Alléluia je n'ai pas pu tenir dans mon temps je sais que vous avez envie de continuer dans la prière n'est-ce pas mais je me suis donné un défi je n'ai pas pu le tenir mais ça va arriver Amen mettons-nous mettons-nous je sais que ceux qui prient sentent que l'onction a commencé et le chrono s'est aussi levé Amen Alléluia je vous encourage soyez là au programme de jeudi nous prions comme ça Alléluia sur la parole et les choses se passent Alléluia je vous encourage venez mercredi ce mercredi je vais donner je vais faire vraiment l'école de l'abondance Alléluia servir Dieu je vais le donner comme j'ai tout le temps je commence à 17h30 je vais aller point par point c'est pas prière c'est juste l'école ce qui a été la fois passée j'ai même commencé à 17h20 parce que je voudrais enseigner Alléluia donc je vais enseigner méthodiquement mot par mot et indirectement donner l'interprétation donc ce mercredi ce sera ainsi alors rapidement pour ne pas trop trop dépasser nous voulons saluer tous ceux qui sont venus ici pour la première fois c'est votre premier dimanche de communier avec nous dimanche est-ce que vous allez je vois ma fille Gloria tiens-toi debout est-ce que tu es là il y a quelqu'un d'autre qui Alléluia Alléluia Oh gloire au Seigneur Oh gloire à Dieu gloire à Dieu Alléluia et il vient de l'Iguala Christelle il vient de l'Iguala waouh est-ce qu'on peut acclamer le travail de l'Iguala acclamons le Seigneur Alléluia que Dieu vous bénisse vous êtes au bon endroit mes amis la cité des changeurs du monde a commencé un travail nous n'avons que ma fille m'a posé vous avez quel âge dans cette église en décembre on aura 4 ans seulement donc on aura 4 ans et nous travaillons nous croyons que nous allons atteindre les buts donc ne nous jugez pas trop tôt mais quand même il y a des signes que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction nous ne pourrons pas être ingrats Alléluia en très peu de temps actuellement je crois ils ont fini les réunions on a une église qui fonctionne à Massina à Kikuit à Linguala ils vont avoir l'air culte dimanche soir bientôt Alléluia et plusieurs autres cellules donc ça s'est fait en 4 ans on n'a pas on n'a pas l'argent en banque il n'y a pas on a Dieu dans notre cœur Alléluia et il y a déjà une branche qui fonctionne à Douala au Cameroun et qui va être officialisée dans les quelques jours qui viennent vous êtes au bon endroit si vous n'avez pas où aller et que vous n'avez pas un autre engagement restez avec nous pour votre vie Amen à la fin n'allez pas rapidement nous allons vous recevoir regardez juste derrière vous il y a un frère qui a un monceau ça ça ne ressemble pas à la CSM il n'y a pas d'argent pour imprimer un truc propre il faut aller enlève ça c'est moi s'il te plaît ça ne ressemble pas à mon Dieu il y a deux personnes qui sont vous venez oui la maman mon délique qui est là-bas oui